Bonjour, je vous fais une vidéo un peu rapide pour vous montrer une des raisons pour lesquelles Google pourrait ne pas trouver votre site et que du coup vous ne verriez pas votre site dans les résultats de recherche. Donc c'est quelque chose qui est assez peu connu et qui peut être un peu technique et je vais vous montrer comment vous allez faire pour le repérer. En fait, il s'agit d'une information qui est envoyée au moment où votre page se charge et qui dit explicitement aux moteurs de recherche comme Google de ne pas indexer vos pages, donc de ne pas enregistrer vos pages dans leur index. Et pour la repérer, je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous allez tout simplement commencer par aller sur Google Chrome sur votre page. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur inspecter. Là, vous avez le débuggeur de Google Chrome qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur l'onglet Network. Là, c'est normal, vous n'avez rien du tout qui s'affiche. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement recharger la page. Et une fois que vous avez rechargé la page, là, vous allez avoir des informations qui s'affichent dans l'onglet Network. Alors si vous n'y êtes pas déjà, vous allez cliquer simplement sur l'onglet Doc ici. Et ensuite, parmi toutes les lignes qui vont s'afficher ici, vous allez cliquer sur celle qui correspond à la page que vous avez chargée. Ici, moi, c'est référencement naturel. Donc je suis sur la page réussirmoi-e-commerce.fr slash référencement naturel. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais avoir différentes informations qui s'affichent. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est dans la partie réponse leader, eh bien, vous devez vérifier que vous ne voyez pas apparaître le texte x-robot-tag de point non-index. Là, on ne voit pas apparaître. Donc c'est très bien. Ça veut dire que Google va être capable de prendre ma page et de la mettre dans son index. Mais si vous voyez le texte x-robot-tag de point non-index, eh bien là, ça veut dire que vous dites explicitement à Google de ne pas indexer votre page. Et là, clairement, du coup, vous ne pourrez pas être référencé correctement. Et là, je vous invite du coup à voir avec votre webmaster pour enlever ce code qui, du coup, vous bloque en termes de référencement naturel. Voilà. Alors c'était un peu technique. C'est finalement pas si compliqué que ça une fois qu'on sait faire, qu'on connaît la méthode. Donc je vous invite à vérifier si vous avez l'impression d'avoir des problèmes en référencement naturel. Et si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel, connaître la méthode que j'utilise et que j'enseigne aux e-commerçants pour placer leur boutique en ligne en première position des moteurs de recherche, je vous invite à télécharger mon livre blanc. Vous allez trouver un lien tout juste en dessous de cette vidéo. Merci. À très, très vite.